Je porte le rêve de devenir députée depuis plusieurs années. Pourquoi? Pour faire entendre à l'Assemblée nationale la voix de celles et de ceux qu'on n'écoute pas beaucoup. Des gens comme Irène, ma voisine, travailleuse anonyme qui, depuis un mois, convainc un par un ses amis du quartier de voter pour moi. Des personnes comme Robert, Claude, Thérèse, les plus anciens bénévoles de Québec solidaire, dont le travail souvent invisible et discret est indispensable, en même temps qu'ils changent leur propre vie. Je veux répondre à d'autres comme Loulou, du Saguenay, qui récemment encore me demandait si Québec solidaire travaillait pour les régions. Oui, Loulou! Je veux pouvoir, à l'Assemblée nationale, avec Amir, avec d'autres peut-être, rendre compte avec force de la détresse et du courage des parents de jeunes adultes autistes sans soutien de l'État. Je veux parler de vous. Je veux parler de vous aussi, petits agriculteurs, petits entrepreneurs, étudiantes et étudiants, travailleuses. Je veux pouvoir parler de vous, travailleuses et travailleurs précaires en quête de sécurité. Nous allons trouver ensemble les solutions pour mieux travailler et pour mieux vivre. Mes remerciements vont aussi à vous, vous, militantes et militantes Québec solidaire, et tous ceux et celles qui nous écoutent, dans toutes les régions du Québec et au Bureau national. Sans vous, il n'y aurait pas ce parti hors normes, aux idées avant-gardistes et généreuses qui font notre fierté. Sans vous, je ne serais pas députée. Merci. Merci, finalement, à mon extraordinaire équipe électorale et à sa coordonnatrice. En fait, c'est difficile de vous dire merci à toute cette équipe. Les mots me manquent. Je sais à quel point je vous suis redevable de cette victoire. Et enfin, François, qui pense qu'il va encore passer inaperçu, mais que tout le monde connaît maintenant, qui est mon amoureux depuis 26 ans. Je n'ai pas d'autres mots à dire que merci. Ce soir, ce soir, avec vous tous, avec vous toutes, avec Amir. Ce soir, donc, commence une nouvelle étape pour Québec solidaire et pour tout le Québec. J'ai la conviction qu'ensemble, nous pouvons tout changer, un pas à la fois, mais un grand pas chaque jour. Merci.